Générique ... Youtube va-t-il détrôner les professeurs ? La question peut faire sourire, mais elle se pose au vu du succès des chaînes en ligne consacrées à des matières comme l'histoire, la géographie ou encore les sciences. Avec nous pour en parler, Baptiste Cornabas, bonsoir. Soyez le bienvenu, professeur Lejour, vidéaste la nuit si l'on peut dire, avec Histoire, Y-S-T-O-I-R-E. Vous sortez un recueil de vos chroniques Parlons Géopolitique, c'est aux éditions Larousse. Avec nous également, Déborah Kaquet, soyez la bienvenue également. Vous êtes présidente de Clionautes qui réunit plus de 1800 enseignements à travers le monde. Et puis, en direct de Montréal au Québec, où l'on retrouve Viviane Lalande, Youtubeuse également, merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en mécanique de la colonne vertébrale, ça paraît compliqué, mais on verra quels sont vos sujets de prédilection. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Baptiste Cornabas, des tutos d'histoire-géographie sur Youtube que vous mettez aujourd'hui dans un livre sur papier, Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça, oui. Après, je ne sais pas si on peut parler de tutos, c'est des sujets à part entière. Et chaque sujet mérite un livre à lui tout seul. Mais comme un professeur classique dans un collège, Tesla, il me semble, devient-il Youtubeur. Et pourquoi ? Alors, pourquoi on devient Youtubeur ? Déjà, en 2014, j'étais un fervent admirateur de vidéos telles qu'il pensait, qui était un des premiers vulgarisateurs en France, en tout cas francophones. Et dans une FAQ, donc une fois aux questions, il se plaignait qu'il n'y avait pas assez de vulgarisateurs en histoire en France. Et du coup, je me suis lancé à ce moment-là. Et c'est stimulant intellectuellement, parce que les cours, finalement, c'est un peu toujours les mêmes sujets qui reviennent. Et mes vidéos, c'est vraiment des sujets assez précis, donc hors programme, en fait. Et donc, du coup, là, j'ai un peu répondu à la question. Vous allez vous regarder ? Certains oui, certains non. Je ne peux pas être aimé par tout le monde, c'est sûr. Alors, Déborah, vous, Kaqué, vous êtes donc avec Clionautes. Vous vous définissez comme Youtubeuse également ? Alors, pas vraiment. Au départ, les Clionautes, c'est un site, une association qui travaille sur un site Internet et qui propose aux enseignants d'histoire-géographie des contenus pour les aider à travailler encore mieux qu'ils ne le font déjà de leur côté. Donc, c'est des comptes rendus d'ouvrages scientifiques qui vont permettre aux enseignants d'augmenter leur connaissance, de les approfondir, des cours qui sont mis en ligne, ce genre de choses. Maintenant, Youtube, nous sommes en train de nous y mettre, mais on n'est pas arrivé au niveau de Baptiste. Et on va voir ce que vous en pensez tout à l'heure. À Montréal, Viviane Lalande, pourquoi vous avez eu envie de transmettre vos connaissances très pointues, on imagine, sur ce support qu'est Youtube ? Le format vidéo, en fait, il amène beaucoup de choses supplémentaires par rapport à l'écrit, parce qu'avant, c'était les blogs qu'on faisait. Et par rapport à l'écrit, on le dit souvent, une image vaut mille mots, mais c'est vrai. Donc, en utilisant le médium vidéo, finalement, on arrive à faire passer des choses qu'on ne passerait pas forcément en texte. Donc, c'est l'intérêt d'aller sur le format vidéo, en fait. Alors, quel thème abordez-vous ? Juste, on peut vous suivre sur Syllabus. Oui, c'est ça, c'est le nom de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je ne suis plus doctorante, j'ai fini. Juste, petite correction par rapport à tout à l'heure. Quel thème ? Moi, j'aime beaucoup la physique du quotidien. Donc, j'ai une des dernières vidéos, c'était pourquoi est-ce qu'on a un ourlet sur les chemises ou sur les t-shirts ? À quoi il sert cet ourlet ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'air dans les sacs de chips ? Donc, ce genre de choses. Puis, j'aime aussi faire des sortes de mini-projets de recherche où on va venir investiguer comment est-ce que le coup de pied au Muay Thai se fait avec des accéléromètres, ce genre de choses. Donc, j'aime bien varier un petit peu, mais je reste autour de la physique et de la mécanique qui sont mes domaines plutôt de prédilection. Alors, on va vous retrouver dans quelques instants. On va revenir avec vous, Baptiste Cornabas, peut-être. Et on va regarder un extrait de l'une de vos vidéos. Il est donc question d'histoire, de géographie, plutôt d'histoire, d'ailleurs, il me semble. La colère gronde en Syrie. Une grande partie de la population vit dans la pauvreté. 12% en 2009. Alors que l'embellie économique ne profite qu'aux riches, la corruption, elle, est très forte. Le nombre de chômeurs est très élevé. 15% en 2011 avant le conflit. Et cerise sur le gâteau, la Syrie a subi une très forte sécheresse entre 2007 et 2010, ce qui a entraîné de mauvaises récoltes, une augmentation des prix des denrées alimentaires, une augmentation du chômage, etc. Mais début 2011, la peur de la police suffisait à fermer toutes les bouches. Bachar se croyait à l'abri. Loupé. La guerre civile syrienne commence le 15 mars 2011 et continue aujourd'hui en janvier 2017. Alors on a choisi la Syrie parce que c'est très intéressant. Vous parlez aussi du Yémen avec un chapitre, Le Yémen se meurt. Très franchement, je crois que vous enseignez à la 5e, 6e, 5e ? 5e, 4e, 3e. Ce n'est pas au programme, la Syrie, le Yémen, disons-le. Est-ce que c'est ça aussi qui est à jouer, de dire j'ai envie d'aborder, de donner des connaissances, alors que c'est très compliqué, à ses élèves ? En fait, à la base, mon livre, autant que mes vidéos ne s'adressent pas aux élèves, elles s'adressent à moi, finalement. Parce que je regardais les informations, je me tiens beaucoup au courant, mais j'avais du mal à comprendre le conflit syrien, pourquoi ça se passe comme ça, le Yémen, Hong Kong, même actuellement, qui est au cœur de l'actualité. Et c'est dans un besoin, moi-même, de comprendre. Je me dis, je ne suis sans doute pas le seul à me poser cette question. D'autres doivent se la poser aussi. Et du coup, si moi, j'arrive à comprendre, je pourrais l'expliquer à d'autres. Déborah Kake, vous, quel thème, quel sujet traitez-vous ? J'ai vu sur votre site un dessinateur que l'on aime beaucoup à TV5Monde et pour cause, Dilemme, dessinateur algérien. Que peut-on trouver comme sujet sur votre site ? Alors, c'est vraiment très vaste, parce que les clientes s'intéressent à tout. Donc, vous avez de l'histoire antique, vous avez de la géographie, vous avez de l'actualité, vous avez de l'archéologie, vous avez des conseils pour les jeunes stagiaires. Donc, c'est très vaste. Et on ne peut pas, je ne peux pas en 5 minutes... Très vaste, mais avec des supports, bien entendu, des nouveaux médias, de la vidéo notamment ? Alors, on peut avoir de la vidéo, notamment quand on retranscrit des conférences qui ont lieu dans les grands rendez-vous disciplinaires, les rendez-vous de l'histoire de bois, ce genre de choses. Alors là, oui, on va pouvoir présenter des vidéos pour le public. Sachant que ce n'est pas que pour nos adhérents. Il y a aussi l'ensemble du public francophone, parce que nous sommes une association internationale. Donc, nous avons des clients nôtres. – Qui existent depuis 1998. – Oui, tout à fait. – Vous êtes précurseur en la matière. – Ah oui, tout à fait. C'est une très belle association. Et nous avons vraiment des enseignants en Équateur. Nous en avons en Arabie Saoudite, dans les lycées français de l'étranger. Avec toute cette masse-là, cette richesse-là, on arrive à couvrir quasiment tous les thèmes. – Alors, on va retourner à Montréal. Viviane Lalande, vous disiez tout à l'heure que l'image permettait ce que parfois les mots et l'écrit ne permettent pas. On va vous voir tout de suite à l'image et à l'œuvre. – Les fœtus de tortinette vont rester environ un mois dans leurs coquilles. Encore une fois, la durée dépend des espèces. Et il y a une période de seulement quelques jours pendant l'embryogénèse où la température peut influencer, peut changer le sexe de la tortinette. Avant cette période, les gonades ne sont pas encore en cours de formation. Et après cette période, les gonades sont déjà formées. Donc, tout se passe vraiment sur une courte période de temps. Quelques jours après la détermination du sexe, c'est l'éclosion. Et toutes ces tortinettes se dirigent vers la mer en espérant ne pas se faire manger alors qu'elles sont encore très fragiles. – Et à Montréal, donc Viviane Lalande. Alors, on pose souvent de nos jours la question de la véracité. Vous êtes en science. Qu'est-ce qui garantit à celles et ceux qui vous regardent que les vidéos que vous mettez à leur disposition sont justes et fiables en fait ? – Alors, il n'y a aucune garantie. Moi, j'essaie de faire mon travail avec le plus de rigueur possible. Je tiens à mettre les sources dans la description de la vidéo. Mais c'est sûr que l'erreur est humaine, notamment quand on travaille tout seul. C'est assez difficile de garantir qu'on n'a pas loupé quelque chose dans le processus. Donc, l'idée, c'est d'être le plus rigoureux possible, de mettre carte sur table et de montrer comment est-ce qu'on travaille. Et puis, on espère qu'on n'a pas fait d'erreur parce que malheureusement, une fois qu'une vidéo est en ligne, on ne peut plus la modifier. Alors, c'est sûr qu'il va rester des erreurs, mais on essaie de les minimiser. – Et pourquoi est-ce que vous avez précisément choisi de travailler sur ce mode avec des vidéos sur YouTube ? – Vous voulez dire par rapport au format écrit, par rapport à la radio, par rapport à la télé ? Est-ce que c'est le format vidéo qui vous intéresse ? – Vous, à titre personnel aussi, oui. Qu'est-ce qui vous fascine ? – À titre personnel, moi, ça m'intéresse de vulgariser. J'ai enseigné à l'université pendant trois ans. J'avais un blog de sciences avant de commencer ma chaîne YouTube. Je fais des conférences. Bref, moi, la vulgarisation, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et le format vidéo est, je pense, le plus efficace, aujourd'hui en tout cas, pour communiquer avec une grande population et de façon efficace. – Baptiste Cornabas, sur cette question que j'évoquais, bien entendu, vous faites de votre possible pour rester au plus près des faits, on imagine, mais vous en doutez sur des conflits aussi sensibles qui déjà amènent des critiques aux médias traditionnels que nous sommes. Vous, comment faites-vous sur la Syrie, sur le Yémen ? – J'ai fait des erreurs. C'est ma vidéo sur la Syrie. À certains moments, je ne suis pas tout à fait objectif. Et c'est très difficile en histoire. – À quel moment vous n'êtes pas objectif ? Par rapport au rôle de la Russie et des États-Unis sur le conflit, je pense que je n'ai pas utilisé assez de sources. Et donc, dans ce cas-là, je ferme la culpa. Et comme l'a dit Viviane, c'est justement, c'est malheureusement impossible de modifier une vidéo. Donc, j'ai fait une liste de mes erreurs. – Ça, c'est peut-être ce qui vous différencie, au fait. C'est aussi la fréquence et le rythme aussi. Vous prenez peut-être plus de temps, vous, contrairement à un youtubeur, une youtubeuse ? – Alors, moi, j'aurais parlé d'un autre point, mais qui est quand même, évidemment, en rapport avec ce que vient de dire Baptiste. C'est que les professeurs de France, qu'ils soient en histoire, géographie ou en éducation civique, ou enseignement moral et civique, pour reprendre le nouvel acronyme, forment leurs élèves à l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation aux médias, ça se fait dans les classes. Parce qu'effectivement, si vous avez une vidéo, mais que vous vous rendez compte que sur la vidéo, dans les sources utilisées, il n'y a que Wikipédia, même si Wikipédia a de très bons articles, il ne s'agit pas de faire le procès de Wikipédia. S'il n'y a que ça, c'est tant mieux. Si les sources indiquées sont des sources très vieilles, vous avez certaines vidéos où les sources sont de 1896. Sans doute que la question a été réactualisée. – C'est ça. Et à Montréal, maintenant, on retrouve donc Viviane Nalande. Est-ce que vous diriez, comme je posais la question au début, que les professeurs peuvent s'inquiéter ? Vous pourriez vous remplacer à terme ? Je vois un enseignant qui sourit sur notre plateau. Les professeurs en cette rentrée scolaire, je vous pose la question. – Alors, absolument pas, pas une seule seconde. On ne peut pas remplacer les professeurs, parce que tout simplement, on ne fait pas le même métier. En tout cas, moi, je considère que sur YouTube, ce que je fais, c'est au mieux que j'essaie d'éveiller la curiosité. Il n'y a pas un enseignement. Pour avoir enseigné pendant quelques années, je sais que c'est complètement différent. Là où il y a une évolution, c'est dans les MOOC, donc les cours en ligne qui existent vraiment. Mais là, on n'est plus du tout dans des vidéos YouTube. On est vraiment dans des cours en ligne. Donc, il y a vraiment deux formats qui sont très distincts. Et je ne pense pas que les YouTubeurs remplaceront les professeurs. On aura toujours besoin de professeurs. – Je vous pose la question à vous aussi. Vous, alors, ça va être compliqué, parce que vous avez un peu les deux facettes. – Non, justement, en fait, ça me rassure sur la réponse, le fait que je sois moi-même YouTubeur, parce que finalement, comme l'a dit Viviane aussi, encore une fois, c'est impossible que les YouTubeurs remplacent les profs parce que le format est très différent. Chez YouTube, on aime bien faire des petites blagues pour maintenir le spectateur. Il y a une profusion telle de vidéos sur Internet qu'on est obligé de faire des petites pics, de rappeler l'attention du spectateur, alors que les cours, finalement, le format est trop différent pour qu'il y ait concurrence, en fait. C'est un bon outil, par contre, YouTube, un bon outil pour réviser, pour aider le professeur, mais je ne pense pas que ça pourra remplacer, donc le titre n'est pas tout à fait vrai. – Merci beaucoup, Baptiste Cornabas, d'avoir été avec nous. Merci également, Déborah Kaquet. Et merci à vous à Montréal, Viviane Lalande, d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5Monde. Et bonne continuation à vous trois. – Sous-titrage Société Radio-Canada –